Psaume 9 Je vous rendrai gloire, ô mon Dieu, de tout mon cœur. Je raconterai vos merveilles. Je me réjouirai et je tressaillerai en vous. Je chanterai votre nom, très haut, parce que vous avez réduit mes ennemis à tourner le dos. Ils seront abattus et périront devant votre face, car vous avez jugé ma cause sur votre trône. Ô vous qui jugez selon la justice ! Vous avez repris les nations et l'impie a péri. Vous avez effacé leur nom à jamais pour tous les siècles des siècles. Les glaives de l'ennemi ont été brisées pour toujours, et vous avez détruit leur cité. Leur souvenir s'est éteint avec fracas. Mais le Seigneur subsiste éternellement. Il a préparé son siège pour juger, et il jugera lui-même toute la terre selon l'équité. Il jugera les peuples selon la justice. Et le Seigneur s'est fait le refuge du pauvre, son défenseur en son affliction au temps opportun. Que ceux qui connaissent votre nom espèrent en vous, ô Seigneur, car vous n'avez point délaissé ceux qui vous cherchent. Chantez un hymne, ô Seigneur, qui demeure en Sion. Faites connaître aux gentils les soins qu'il occupe. Car il s'est souvenu d'eux quand il a recherché leur sang. Il n'a point oublié la prière des pauvres. Ayez pitié de moi, Seigneur. Voyez mon humiliation causée par mes ennemis, vous qui m'avez relevé des portes de la mort, afin que j'annonce toutes vos louanges aux portes de la fille de Sion. Je me réjouirai dans le salut qui vient de vous. Les nations ont été saisies par la mort qu'elles avaient préparée. Leur pied s'est pris dans le filet même qu'elles avaient tendu. On reconnaîtra le Seigneur à ses jugements, le pécheur étant enlacé dans les œuvres de ses mains. Que les pécheurs soient précipités dans l'enfer et toutes les nations qui oublient Dieu. Car le mendiant ne sera pas toujours en oubli, la patience des pauvres ne sera point perdue pour toujours. Levez-vous, Seigneur, de peur que l'homme ne s'affermisse, que les nations soient jugées devant vous. Seigneur, mettez sur eux un législateur, afin que les gentils apprennent qu'ils sont hommes. Pourquoi, Seigneur, vous êtes-vous retirés au loin, et nous méprisez-vous dans l'affliction et au temps du besoin ? Pendant que l'impie se gonfle d'orgueil, le pauvre se consume. Les méchants seront pris dans les ruses qu'ils avaient conçues. Car le pécheur se loue des désirs de son âme, et l'injuste est comblé de biens. Le pécheur a hérité Dieu, dans la plénitude de sa passion, il n'aura garde de le chercher. Le Seigneur n'est point là devant lui, en tout temps ses voies sont souillées. Vos jugements, mon Dieu, sont ôtés de devant sa face, et il prévaudra sur tous ses ennemis. Car il a dit en son cœur, je ne serai point ébranlé, et de génération en génération je serai sans mal. Sa bouche est pleine de malédictions, d'amertumes, de fourberies. La peine et la douleur sont sous sa langue. Il se tient en embuscade avec les riches dans les lieux cachés, pour tuer l'innocent. Les yeux tournés sur le pauvre, il l'épient en secret comme le lion dans son antre. Il dresse là ses embûches pour le ravir après l'avoir attiré. Il le renversera dans ses filets, puis il se baissera et tombera sur lui, quand il se sera rendu maître des pauvres. Car il a dit en son cœur, Dieu a oublié, il a détourné sa face pour ne plus jamais voir. Levez-vous, Seigneur Dieu, levez votre main, n'oubliez pas les pauvres. Pourquoi l'impié a-t-il irrité Dieu ? Car il a dit en son cœur, il ne fera pas de recherche. Mais vous voyez, vous êtes attentifs à la peine et à la douleur, pour faire tomber dans vos mains les méchants. À vous seul, le pauvre est confié, vous êtes le protecteur de l'orphelin. Broyez le bras du méchant et du pécheur, son péché sera recherché, et on ne le trouvera plus. Le Seigneur règnera éternellement dans les siècles des siècles, et vous, gentils, vous périrez sur la terre qui lui appartient. Le Seigneur a exaucé le désir des pauvres, votre oreille a entendu la préparation de leur cœur. Jugez l'humble et l'orphelin, afin que l'homme sur la terre ne continue pas de s'enorgueiller.